mesdames et messieurs bonjour bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actubeuse un numéro spécial qui va faire les points sur la bonne gouvernance on va essayer de mettre des côtés aujourd'hui la politique surtout la politique polémique la politique spectacle on va essayer de la mettre des côtés pour parler de la bonne gouvernance en rdc est ce qu'il est possible de parler de la bonne gouvernance dans ces pays on en parle au cours de cette émission avec dieu merci beaucoup que j'ai reçu récemment il est il est plutôt détenteur d'un master en administration des affaires master également en droit des médias et loisirs formateur sur l'achat des biens immobiliers à l'international mais aussi formateur en entreprenariat dieu merci beaucoup bonjour bienvenue à bonjour merci encore de m'accueillir aujourd'hui bokelemi toujours bokelemi toujours kinshasa ça vous arrange en tout cas oui c'est un endroit il fait bon vivre beaucoup de choses à améliorer mais il fait bon vivre ça c'est sûr moi j'ai sugeré de profiter de votre séjour ici pour bénéficier aussi aussi de votre savoir-faire alors avec vous aujourd'hui on va parler de la bonne gouvernance en rdc est ce que d'entrée de jeu je suis tenté de vous poser la question de savoir il est possible de parler de la bonne gouvernance dans ces pays où pratiquement tous les jours on apprend des détournements corruption fraude est ce qu'il est possible de parler de la bonne gouvernance dans un pays comme la rdc bon en tout cas ce qui est sûr c'est que l'objectif à atteindre c'est un objectif de bonne gouvernance parce que un pays qui tourne et qui est gouverné normalement est censé être bien gouverné maintenant il ya si on part de l'extérieur il ya beaucoup d'éléments extérieurs qui voudraient peut-être qu'on soit mal gouverné parce que c'est un pays trop riche etc mais nous avons besoin d'arriver vers une bonne gouvernance donc est-ce qu'on doit essayer d'y arriver bien sûr c'est quelque chose qu'on doit absolument faire est ce que la bonne gouvernance est liée seulement à la politique où il ya aussi d'autres domaines qui peuvent concourir notamment l'économie les droits qu'est ce que vous vous en dites bon pour ma part par exemple je suis né à l'époque de mouboutou donc déjà à l'époque de mouboutou on entendait toujours des éléments négatifs par rapport à la gouvernance depuis mouboutou il ya eu un monsieur qu'on a appelé kabila père après lui il ya eu un monsieur qu'on a appelé kabila fils après lui il ya encore le président actuel monsieur feuillis qui sait qu'elle donc si la seule raison pour laquelle on avait une bonne gouvernance c'était la politique d'a peut-être coeur on aurait vu des changements extraordinaire mais le problème c'est que si on regarde depuis le début jusqu'au aujourd'hui on se rend compte qu'il ya quand même des éléments où il ya des problèmes par exemple même à l'époque de mouboutou il y avait des problèmes sur les paiements des salaires et c'est ça a l'air d'être un problème récurrent au niveau de la gouvernance que que nous les congolais avons l'habitude de tenir et en fait pas seulement les congolais peut-être même les bantous en général dans l'afrique francophone en tout cas très bien alors sur le plan juridique nous avons des lois qui sanctionne la corruption les détournements la mafia mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces lois suffisent ou c'est aussi les problèmes de l'homme congolais lui-même oui moi je pense que à un moment donné il faut qu'on accepte de regarder la réalité c'est peut-être une question de mentalité en fait je vais me permettre de donner un exemple allez-y quand vous avez par exemple une entreprise d'un 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 indien par exemple que vous avez un congolais qui travaille dans une entreprise indien il dit qu'il sera payé le 28 en général il est payé quand après les 28 voilà à peu près le 28 quand vous avez un européen qui dit qu'il va payer le 28 en général c'est à ce moment là mais chez nous c'est comme si dans notre mentalité on a tendance à croire que le salaire d'une personne ou l'heure de paiement on peut avoir ce retard on rigolait tout à l'heure en suivant en disant que nous avons l'habitude parfois d'arriver en retard etc ça c'est l'apanage des riche moine donc oui mais on a quand même un problème dans notre mentalité par rapport à la gestion des ressources et malheureusement moi je voudrais pas mettre ça sur la politique je voudrais un peu mettre ça sur l'homme et le monsieur madame congolais pour voir un peu qu'est ce qu'on peut évoluer est-ce que c'est dans notre culture est-ce que c'est peut-être dans dans la peur du jeu ou par exemple une personne va arriver par exemple elle avait un salaire minimum ou elle avait pas d'argent personne ne lui vendait de l'argent dès qu'elle va gagner 500 dollars elle va commencer à dépenser pour 2000 dollars et dès qu'elle va gérer une entreprise à 1000 dollars elle va commencer pour dépenser d'un petit peu plus et du coup malheureusement on a tendance à toucher à des choses qu'on ne devrait pas toucher très bien on a tendance à toucher à des choses qu'on ne devrait pas toucher vous estimez que les problèmes ce n'est pas seulement du côté de la politique mais je suppose ou j'estime qu'à la maison beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec vous parce que c'est la politique qui nous gère au quotidien comment dissocier bonne gouvernance et politique alors la gouvernance commence par la maison donc du coup la manière dont on gouverne notre maison la manière dont on gouverne les éléments dans lesquels on vit donc sans on va rentrer dans le détail tout à l'heure mais quand on regarde par exemple les équipes de foot ou les jeux au l'impôt les sports en général est ce qu'on peut imaginer que il y a des sportifs qui vont faire des compétitions qui doivent recevoir de l'argent et qui ne reçoivent pas leur argent c'est quand même impressionnant et c'est quelque chose qui est vraiment particulièrement lié à nous chez les bantous qu'on ne retrouvera pas peut-être dans les pays du nord donc du coup est ce qu'il ya c'est dur à dire mais est ce qu'il ya quelque chose dans notre mentalité qui doit évoluer j'avais entendu par exemple le chef de l'état dire que il voulait arriver à une évolution des mentalités mais est ce qu'il ya quelque chose qui doit évoluer à ce niveau là pour qu'on soit en mesure de se rendre compte que celui qui a travaillé qui a fait son travail mérite d'avoir son salaire et c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher en fait très bien on continue toujours de parler de la bonne gouvernance les gouvernements samaloukou n'est venu de fêter ses 100 premiers jours est ce que avez vous l'impression que ces gouvernements travaillent pour la mise en place d'une bonne gouvernance dans ces pays bon en tout cas par rapport au gouvernement s'ils mettent en place des choses par rapport par rapport au pays je pense que 100 jours c'est un peu peu on peut vraiment regarder comment ils évoluent mais je pense que nous la population doit essayer aussi de suivre par rapport par rapport à ce qui est mis en place par le gouvernement donc du coup essayer vraiment de se rendre compte que la différence entre les dépenses et les recettes comment je peux faire en sorte que quand il ya une dépense à une recette b savoir que la dépense est une dépense de l'entreprise ce n'est pas l'argent que moi je vais utiliser pour par exemple donner de l'argent pour que la femme de mon ami aille faire par exemple des dépenses je ne sais où l'idée c'est que quand je travaille pour une entreprise et que l'entreprise je suis en train de la gérer je dois faire en sorte que les dépenses de l'entreprise servent à l'entreprise en fait et ça c'est quand même une difficulté qu'on a pu observer depuis depuis quand même très longtemps est ce qu'on doit parler de la bonne gouvernance seulement pour ceux qui sont dans la gestion de la chose publique où la bonne gouvernance doit s'appliquer également à nous tous même au niveau de la famille ça doit s'appliquer absolument à nous tous je pense qu'on a énormément de qualités en tant que congolais je pense que il ya beaucoup de personnes qui lorsqu'ils doivent gérer par exemple la manière dont on gère nos mariages continuent il ya beaucoup de personnes ou beaucoup de grandes personnalités de milliardaires quand ils regardent la manière dont on gère ces négociations là ils se disent mais c'est impressionnant nos capacités de négociation mais c'est vrai que les les petits problèmes qu'on a dans nos cultures dans parfois cette peur du vieux par exemple moi je trouve une personne va être engagée par exemple par une personne va être mis dans une place par une personne il dira c'est mon vieux qui m'a mis là mais le problème c'est que quand tu dis c'est mon vieux qui m'a mis là et parfois les dépenses que tu fais ne sont pas directement liées par exemple le vieux te dit j'ai besoin de x tu lui donnes x x millions ou x x sommes d'argent mais que tu n'as pas vraiment géré la manière dont ça devait utiliser l'entreprise que c'est pas affecté à ceux qui devaient être affectés ce n'est pas bon par exemple j'ai une anecdote qu'on a eu ici avec avec un monsieur qui travaillait pour une entreprise et ce monsieur travaillait dans les ressources humaines humaines et il a eu des noms des gens qui ont passé des tests et suivant les noms qui ont passé les tests certains avaient réussi certains avaient raté il a barré le nom de ceux qui avaient réussi pour mettre les noms des enfants de son oncle dessus et quand il a été attrapé il disait je dois faire quelque chose mais le problème c'est que c'est bien d'avoir cette culture où on aime nos vieux on veut aider nos vieux etc mais pour la gouvernance pour la gestion de l'entreprise pour pouvoir gouverner ne serait ce qu'une entreprise que ce soit une entreprise privée une entreprise publique à un moment donné on doit apprendre à dire non en fait c'est à dire que il peut y avoir une dépense qu'on me demande ou la belle famille peut savoir que parce qu'aujourd'hui je gagne de l'argent je dois leur donner tous ceux tous ceux dont ils ont besoin à un moment donné on doit dire non et même quand on discute avec son chef par exemple et que le chef demande une dépense x on doit être capable des fois arrivé et de dire au chef bon chef vous allez demander par exemple une dépense autant mais aujourd'hui ce n'est pas possible parce que l'entreprise doit tourner on doit encore faire des recettes et cette dépense là on peut seulement la sortir dans trois quatre cinq mois mais si à chaque fois qu'on me demande quelque chose je dis oui je dis oui quel est le jour où on va gouverner et je pense qu'aussi à un moment donné lorsqu'on est engagé pour faire un boulot souvent les leaders appellent toujours des leaders donc quand on est engagé pour gérer pour diriger pour faire en tout cas un boulot que ce soit dans n'importe quel type d'entreprise c'est important quand même d'avoir la capacité de 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 travailler comme si c'était votre chef de travail vraiment comme comme un véritable leader très bien alors vous avez soulevé un point capital un point très important vous évoquez la question du clientélisme vous évoquez la question je dirais même du népotisme dans les les recrutements dans la sélection des agents au niveau des nos entreprises est ce qui aujourd'hui si vous essayez un peu de parcourir nos entreprises vous essayez de voir la manière dont les recrutements s'est fait est vous aujourd'hui satisfait lorsqu'on doit se baser sur l'attribut comme critère des 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 recrutements lorsqu'on doit se baser sur nos affinités est ce que pensez vous aujourd'hui que cette pratique ou cette habitude que nous avons érigé dans les chefs des congolais et sera à mesure de pousser ces pays à briller par la la bonne gouvernance honnêtement non je pense que ça ne profite pas du tout aujourd'hui nous avons tout ce qui est tribalisme vous avez parlé un peu de délire certaines personnes simplement par rapport à nos affinités par rapport aux tribus etc c'est un peu ça que j'étais en train d'évoquer je pense que réellement c'est un problème parce que quand on est au congo on voit un peu ces histoires de tribalisme mais dites-vous que pour l'entreprise par exemple qui est à l'extérieur et qui a besoin par exemple de certains de nos minerais ou de certains de nos ressources tout ce qu'il voit c'est pour lui par exemple le congo c'est un eldorado pour lequel il va prendre des ressources donc du coup nous si on n'arrive pas à fonctionner dans l'intérêt du congo en fait et l'intérêt du congo va bien au delà de toutes les tribus qui peuvent exister en fait je suis pas là pour absolument être le meilleur ami de la tribu a ou de la tribu b nous sommes tous congolais et si on arrive à travailler plutôt dans la méritocratie c'est quelque chose de beaucoup plus est-ce que c'est possible dans un pays où aujourd'hui la corruption les clientélisme les favoritisme bas sont pleins de remettre les choses sur les rails et d'imposer la méritocratie comme je dirais mode des gestions bon vous savez c'est plus facile pour quelqu'un qui est à l'extérieur d'avoir cette vision là par exemple ceux qui vivent vraiment à l'extérieur du pays déjà les congolais il n'y a pas énormément de congolais à l'extérieur il n'y a même pas énormément de noirs à l'extérieur donc souvent on a tendance à faire un bloc en fait et quand on fait ce bloc là on se rend compte qu'en réalité la tribu c'est bien mais le congo c'est mieux et surtout les compétences qu'on a pour pouvoir fonctionner c'est ça qui fait au fait qu'on est en train de réaliser des choses au fait et le problème c'est que si on arrive à se regarder sous l'oeil de quelle est la compétence plutôt que quel est la tribu ça peut vraiment aider pour la gouvernance parce que justement l'objectif pour pour quelqu'un qui a une entreprise c'est de faire en sorte justement que les gens qui l'a engagé les gens qui sont en train de travailler la personne qui va gérer doit être capable de gérer autant voire mieux qu'elle en fait donc du coup c'est pas une question de tribu c'est une question que l'organisation tourne en fait et le gros problème qu'on a par exemple avec cette histoire de gouvernance c'est que si par exemple la personne qui gouverne un peu importe l'entreprise on va prendre peut-être le foot ou n'importe quoi par exemple on a une personne qui est censée payer des salariés qui ne paye pas les salariés mais du coup qu'est ce qui se passe le salarié d'un autre côté il se dit bon on me paye pas donc parce qu'on ne paye pas à un moment donné je dois aussi survivre donc parce que je dois aussi survivre je dois créer aussi la 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 maf et à ma façon je dois créer la maf et à ma façon parce que j'ai besoin aussi de manger mais du coup parce que à un moment donné au dessus les gens ne veulent pas payer et parce qu'à un moment donné en dessous les gens bas ils sont ils voient qu'ils reçoivent pas de l'argent on devient corruptible et parce qu'on devient corruptible l'efficacité de l'entreprise est de moins en moins bonne on est de moins en moins efficace à cause de cette histoire alors que si on avait directement une bonne gouvernance dès le début et que dès le début on pouvait se dire bon il y aura un salaire d'autant la personne sera payée le 28 une fois 28 deux fois 28 trois fois même si en dessous il y avait des gens qui avaient tendance à voler à un moment donné ils se diront je vais pas voler mais nous avons nous avons nous avons dans ces pays des textes qui je dirais sécurisent la bonne gouvernance mais malheureusement ou bizarrement ces textes n'ont jamais été appliqués et ceux qui violent ces textes n'ont jamais été frappés par la loi oui c'est pour ça que je dis toujours il y a une différence entre c'est quoi la solution à préconiser dans dans une circonstance pareil bon en tout cas pour tout ce qui est vous parler de sanctions les sanctions c'est un peu au niveau de la justice mais pour ce qui est de l'application des textes d'abord le le politique fait ce qu'ils appellent en anglais des policiers des textes donc s'ils font des textes c'est génial c'est vraiment génial mais l'appliquer c'est la population qui doit les appliquer et c'est nous qui est devant apprendre justement à évoluer de cette manière là c'est vrai que les textes pourraient être appliqués mieux c'est sûr mais si nous on apprenait justement à un moment donné des basiques de la bonne gouvernance donc mettre un peu le tribalisme de côté apprendre un peu à regarder la personne le rémunéré par rapport à ce qu'il a fait à un moment donné bah on a on peut éviter certaines choses à ce niveau-là je reviens encore sur ma question la bonne gouvernance dans ces pays est ce que c'est un problème de la politique ou c'est un problème de l'homme comme je vais aller par des exemples dans ces pays on a vu des professeurs être nommés à des postes de responsabilité mais les résultats c'était les fiascos dans ces pays on a tenté avec des détenteurs des diplômes comme des experts de tel domaine des experts des professeurs je ne sais pas moi des techniciens on a même connu ici il ya quelques années un gouvernement dit des technocrates il y avait des économistes des juristes des gens qui ont étudié dans les bonnes universités selon eux mais malheureusement sur terrain on a connu aucun résultat palpable aucun résultat efficace les problèmes avec notre pays c'est l'homme congolais ou c'est le système politique qui n'est pas adapté en tout cas on a déjà changé plusieurs fois de systèmes certains ont cru que le plus important on a changé les régimes politiques ou des systèmes politiques je pense que c'est les régimes qui a changé ce sont des régimes qui se sont succédés mais pas les systèmes restent les mêmes souvent chaque régime choisit son système ça peut être exactement le même système avec différents régimes mais ce qui est sûr c'est que les régimes ont changé mais maintenant est ce que nos mentalités ont changé c'est ça aussi la difficulté si une personne a été et il faut aussi qu'on arrive à se comprendre si une personne a été habitué à un moment donné à prendre le maximum aujourd'hui parce qu'il ne connaît pas demain parce qu'on est dans un système malheureusement où dans la gouvernance ça ne marchait pas que ce soit dans les entreprises congolaises que ce soit dans beaucoup d'éléments mais du coup à un moment donné c'est l'homme qui doit changer c'est l'homme congolais qui doit évoluer dans sa manière d'agir mais pourquoi cet homme congolais n'arrive pas à changer malgré tout ce qu'on a évoqué malgré tout ce qu'on a inventé ici comme concept révolution de la modernité changement des mentalités gouvernement des technocrates malgré tout ça comment cet homme congolais n'arrive pas à changer je pense en tout cas l'environnement qu'on a au congo c'est un environnement extraordinaire mais ça demande beaucoup de caractère d'être en mesure de gérer une entreprise sans avoir à céder à toute forme de pression et malheureusement les pressions même extra familial même amicale même autre c'est malheureusement pas tout le monde qui est capable de céder de ne pas céder justement et c'est vrai que ça demande une formation en tout cas par rapport à l'homme congolais pour se dire mais vous pensez que tous ces professeurs qui ont géré et qui ont brillé par la mafia par les détournements n'ont jamais été formés je pense qu'un professeur est formé par rapport à sa profession mais par un économiste qui est placé à la tête du ministère des finances ou à la primatio par exemple mais c'est le fiasco total vous pensez que c'est un problème des formations qui a fait que les professeurs puissent échouer ou c'est justement la disposition des des son esprit quand on parle de disposition ça peut pas être un seul esprit vous savez dans le problème bantou qu'on a dans la gestion des salaires si on va même au cameroun quittons un peu le mot même au cameroun ils ont aussi des problèmes dans le paiement des joueurs de pouce pourtant les camerounais ne sont pas corollés pourtant il ya aussi des gens qui sont africains on comprend mais c'est quelque chose qui devrait pas exister donc du coup est ce que la vraie question c'est est ce que dans nos cultures il n'y a pas quelque chose qui pousse parce qu'il ya des gens effectivement vous faites remarquer des gens qui peuvent avoir certaines certaines qualifications déjà qui ont fait sorbonne ont fait paris 8 paris 5 mais quand ils arrivent dans une position ils ont du mal à gérer les américains disent souvent la clé du succès c'est la succession des échecs massifs en tout cas c'est la philosophie américaine et donc pour eux c'est vrai que pour arriver à gérer à un moment donné ils estiment que quelqu'un qui n'a jamais perdu quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur aura beaucoup de mal à pouvoir résister à certaines pressions à comprendre que ça c'est une erreur et ça c'est pas une erreur nous sommes dans un pays où nous faisons du mieux qu'on peut on peut encore continuer à évoluer mais ce qui est sûr c'est que nous devons évoluer dans nos mentalités pour apprendre à gérer et vraiment mettre de côté les tribalismes très bien on a tenté avec les professeurs d'université ça n'a pas tenu on a tenté avec les juristes ça n'a pas tenu on a tenté avec les technocartes les intellectuels les savants ça n'a pas tenu alors finalement quelle est la bonne solution pour que la rdc puisse aussi parler de la bonne gouvernance avec qui on doit tenter cette fois de toute manière ce sera avec des congolais parce qu'aujourd'hui si on demande à des étrangers de venir de gérer le congo c'est bien ils vont probablement le faire peut-être comme il avait fait au niveau de la colonisation etc mais on n'est plus dans la colonisation donc à un moment donné nous devons essayer d'apprendre des erreurs des autres et d'apprendre qu'est ce qui a fait que les autres ne fonctionnent pas et comment on peut faire pour que nous aujourd'hui on puisse fonctionner donc je pense que le problème parfois qu'on a c'est toujours de se dire que les autres sont mauvais moi je suis excellent non c'est pas comme ça on doit arriver à se dire bon lui il a fait une erreur il a fait une erreur à ce niveau là pourquoi est-ce qu'il a fait une erreur comment je peux l'améliorer et comment je peux faire en sorte que dans l'avenir on puisse justement éviter et arriver dans une meilleure gouvernance très bien alors aujourd'hui on parle de l'inspection générale des finances je ne sais pas si vous connaissez cette structure rattachée à la présidence de la république qui a pour mission de veiller sur le décaissement d'argent dans toutes nos institutions alors aujourd'hui cette structure essaie tant soit peu de recadrer un peu les tirs de remettre un peu les choses dans l'ordre actuellement on parle de moins en moins des détournements à corruption aujourd'hui tout est tout est tracé il ya traçabilité il ya transparence dans la gestion il ya transparence dans les décaissements des fonds au niveau de la banque centrale pensez-vous aujourd'hui que l'inspection générale des finances sera à mesure d'aller jusqu'au bout de sa mission parce que durant les 18 temps des cabines au pouvoir on n'avait jamais entendu parler de ça aujourd'hui fatigué au pouvoir l'IGF tente un peu de sortir la tête de l'eau est ce que c'est possible de parler de la bonne gouvernance avec l'inspection générale des finances bon en tout cas ce qui est sûr c'est que un peu comme vous êtes en train de lire ils ont mis en place des choses pour essayer d'améliorer les les choses à ce niveau là donc si on arrive à contrôler etc pour qu'il n'y ait pas énormément de bêtises qui se passe extraordinaire maintenant je pense que ce qui est sûr c'est que au niveau de la corruption il ya beaucoup de choses à voir dans la mauvaise ou dans la bonne gouvernance il ya effectivement les décaissements directs où on prend de l'argent et faire autre chose avec mais gouverner c'est pas seulement ça il faut voir où sont les recettes où sont les défenses comment on fait en sorte que les profits puissent s'améliorer quelles sont les personnes qui doivent gérer pour tout justement faire en sorte que quand on a une entreprise avec un million qu'on puisse la transformer en 10 15 20 30 40 millions 40 milliards du coup souvent beaucoup de gens sont plus disposés dans comment on peut améliorer les choses en fait là ici on se focalise sur éviter le pire ce qui est aussi bien parce que je pense que le pire c'est quelque chose à éviter mais moi j'aurais voulu qu'on se focalise aussi sur comment faire en sorte que les choses puissent aller encore de mieux en mieux et ce qui est sûr c'est que il ya encore beaucoup à faire mais si on est dans un environnement où de mon côté je voudrais absolument prendre le maximum aujourd'hui par exemple moi si je suis gestionnaire d'une entreprise et que je me dis à des salaires je prends les salaires les salariés n'ayant pas d'argent demain ils se disent bon où se trouve notre salaire on n'a pas de salaire bon bah le client a payé moi je vais pas payer de l'autre côté donc du coup on arrive à un système où on est dans un cercle vicieux et parce qu'on est dans un cercle vicieux la maximisation du profit on n'est pas alors si maintenant on doit commencer à se focaliser sur effectivement faire en sorte qu'une personne ne puisse pas voler c'est bien il ya toute une chaîne de personnes qui doivent pas voler c'est excellent mais ce serait bien aussi qu'on se focalise sur comment faire en sorte de grandir justement tout maximiser en fait tous les profits pour arriver à faire en sorte que l'objectif soit soit surpassé en fait très bien alors on a tenté joseph kabil avait tenté de mettre en place ou de nommer un conseiller en matière des luttes contre la corruption félix qui sait qu'il ya créé l'agence des luttes contre la corruption également je crois malheureusement cette agence ses animateurs ont été pendant un moment plongé dans la mafia eux mêmes aujourd'hui on parle beaucoup plus d'inspection générale des finances quelle est la meilleure solution aujourd'hui pour notre pays pour éradiquer la corruption la mafia les détournements c'est quoi la meilleure solution en tout cas je pense que nous les congolais on doit réaliser que ça ne profite pas en fait c'est à dire que moi aujourd'hui si je suis dans une entreprise aussi par exemple il ya un fonds pour arranger une route disons que imaginons c'est vraiment tu en train à l'imaginer on imagine qu'on me donne allez 3 milliards pour arranger la route entre le ban doudou et kinshasa la route les millions les millions sont là où les milliards sont là si moi je vole cet argent pour le mettre dans ma poche et que la route ne se fait pas parce que la route ne s'est pas fait ceux qui vendent les ananas ananas ici à kinshasa un ananas est à 5000 francs mais au niveau du ban doudou peut-être pour 1000 francs vous avez cinq ananas et il y en a qui pourrissent donc du coup il ya parce qu'il n'y a pas une route où la route en tout cas pourrait être améliorée il ya énormément d'entreprises qui ne sont pas nés donc moi si je vole l'argent et que la route ne se fait pas c'est bien j'ai réussi à éviter la corruption peu importe comment mais en pratique parce que la route ne s'est pas fait il ya moins d'entreprises qui va naître et s'il ya moins d'entreprises qui naît forcément j'aurai moins d'argent parce que si justement il ya plus d'entreprises qui naissent peut-être qu'on peut faire plus de taxes plus de business et c'est donc du coup c'est sûr que la corruption ou le vol profite ou peut paraître profiter à notre pays à très très court terme en fait ça profite pas du tout donc par contre si les choses se font vraiment bien ça nous profite beaucoup plus donc du coup la bonne gouvernance en tout cas c'est c'est vrai que c'est pas pensé à soi directement à très court terme d'un moyen terme ça nous bénéficie je vais par exemple prendre un exemple dans un autre pays ici en allemagne ils avaient donc ils avaient découvert un vaccin contre contre le covin à ce moment là qui avait trouvé ce vaccin là il y avait donald trump qui avait dit à un moment donné publiquement qu'il était prêt à racheter le vaccin des allemands pour que ça vienne directement chez les américains donald trump il a un budget énorme en fait probablement peut-être plus élevé que le budget de l'allemagne mais rien que parce qu'il a demandé d'acheter le vaccin qui appartenait aux allemands la l'élaboratins allemands ont dit non nous ne voulons pas vendre aux américains parce que nous sommes allemands ce vaccin doit appartenir à l'allemagne c'est un peu un degré de nationalisme qui est quand même énorme en fait je pense qu'ici nous au congo d'une certaine manière on l'a mais malheureusement on est très bien aussi très corruptible alors je disais aussi vous êtes formateur en entrepreneuriat est-ce qu'il est possible pour un entrepreneur de réussir dans un pays où la bonne gouvernance pose problème oui moi je pense que l'entrepreneur bon c'est sûr dans les cas de la rdc oui dans le cas de la rdc alors ici en rdc il ya vraiment pas grand chose qui a été fait vraiment pas grand chose si on prend le cas de multinationales congolaise il y en a très peu si on cas de on prend le cas de production de ce qu'on est en train d'utiliser que ce soit la production de maïs que ce soit la production bon le maïs est produit mais la production d'huile que ce soit la production de savon que ce soit la production de gel pour les cheveux c'est vraiment très peu bon c'est vrai que bra congo produit maintenant des bières ici même la primus je pense qu'elle produit si localement mais encore énormément de choses qui sont pas faites donc c'est sûr que l'entrepreneur ici au congo peut se débrouiller alors c'est vrai qu'il ya des difficultés au niveau de la politique mais à côté de ça il ya aussi plusieurs étrangers qui sont venus s'installer au congo et qui s'en sont très bien sorti donc du coup à un moment donné bah il faut essayer de voir comment ils ont fait et c'est de voir comment nous aussi on peut le faire mais un d'entre eux vraiment tout son espace pour s'en sortir très bien on a terminé l'émission il ya quand même quelques sujets d'actualité qui font couler beaucoup d'ancre des salis est ce que vous avez l'habitude de suivre la politique congolaise on suit un petit peu on parle actuellement de la désignation des animateurs de la sénie et au niveau des confessions religieuses qui sont censés nous donner les présidents de la sénie les violents ne s'accordent pas ils se sont séparés en quai de poissons les pv ont été déposés au niveau de la santé nationale mais il ya déjà des contestations des part et d'autres comment analysez vous aujourd'hui ou quelle lecture faites-vous du processus électoral qui devrait déjà commencer aujourd'hui pour terminer en 2023 bon ici ce qui est sûr c'est que à ce niveau là bon ce sont un peu désenrangés pour des raisons qui leur est propre ils sont en train de d'essayer de se battre mais en tout cas dans la démocratie ce qui est bien c'est d'arriver à faire en sorte que justement qu'il y ait des avis divergents moi je pense qu'aujourd'hui si tout le monde peut avoir des avis divergents exprimer ses avis de manière contraire pour arriver à un consensus pour moi personnellement c'est un signe justement qu'on est dans la bonne direction parce qu'il ya encore des endroits où ou en tout cas peut-être même ici au convoi à certaines époques où lorsqu'on osait dire quelque chose que on voulait pas entendre on était capable d'avoir peur de se faire tuer ici je pense que si des gens peuvent exprimer leur avis aussi dur que ce soit leur avis je pense que c'est quand même une bonne chose très bien on a terminé l'émission dieu merci beaucoup merci de votre passage je rappelle que vous étiez accompagné de votre équipe votre staff richman bouc a été là l'éternel célibataire et également paul frila qui jusqu'à ce jour son identité amoureuse continue de poser problème il faut les aider bien que vous même votre annulaire est toujours vide très bien on a terminé l'émission mesdames et messieurs c'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission j'ai reçu sur j'ai reçu sur ces plateaux dieu merci beaucoup où il a un master en administration des affaires il est il a également un autre master en droit des médias et loisirs il est formateur sur l'achat des biens immobiliers à l'international et formateur à l'entrepreneuriat merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission au revoir d'ici là portez vous bien merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501